bonjour il est très exactement 11h30 bah du coup bonsoir et j'ai décidé de faire une petite vidéo ça c'est mon sapin de noël il est de toute beauté c'est un truc de fou petite vue d'ensemble de là où seront tournées les prochaines vidéos et ouais les gens ça y est je suis dans le nouvel appartement du coup maintenant j'ai un côté pour jouer et un côté pour faire le montage donc pendant qu'il ya un pc qui fait le montage et ben je peux faire une autre partie de jeu à côté parce qu'avant en fait je pouvais pas faire les deux en même temps pendant que mon pc il est en train de monter et je peux pas faire grand chose à côté quoi mais en fait avant tout ça j'attends mon deuxième pc mais en fait il est déjà là mais il n'est pas encore monté et ouais ça prend du temps quand même tout ça donc voilà les gens la nouvelle pièce je descends avec vous on descend tous ensemble et franchement c'était pas évident d'aménager tout ça comme ça mais je suis bien content de l'avoir fait voilà maintenant c'est nickel donc voilà pour les prochaines vidéos et bah du coup ça ressemblera à ça voilà mais c'est pas fini déjà je dois mettre de l'eau et des plantes dans l'aquarium qui est juste là alors en ce moment j'ai vu quand même pas mal de personnes me dire dans les commentaires mais c'est quand tu fais la suite de minecraft alors faut savoir qu'en ce moment j'ai pas internet mais si t'as pas internet comment t'as fait pour mettre ta vidéo en ligne et bien fred c'est très simple en ce moment pour mettre une vidéo en ligne je sors de chez moi et je upload mes vidéos avec une connexion qui n'est pas la mienne et ça me prend environ cinq six heures pour mettre une vidéo en ligne ah ok j'ai envie ça doit être long effectivement fred ça picote un petit peu quand même donc c'est pour ça que j'ai pas pu mettre en ligne l'épisode de minecraft pour le moment j'attends que la connexion revienne chez moi parce qu'en fait ils sont en train de déménager ma ligne et pas de panique j'ai bien entendu penser à l'épisode de minecraft qui est là à l'heure actuelle vous avez le rendu en direct c'est un truc de fou quand même au passage j'avais un petit colis à déballer avec vous mais j'ai pas pu faire la vidéo pour le moment parce que j'avais pas trop le temps j'étais en train de déménager et tout c'était un petit peu short pour moi en ce moment et bah donc je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on le fasse ensemble maintenant allez c'est parti let's go on va ouvrir ça bien gentiment avec un couteau à beurre bien entendu toujours il s'agit bien entendu de la woodbox du mois de décembre non du mois de novembre non c'est celle du mois de décembre oui ce mois-ci beau packaging de la woodbox on devine très clairement de quel thème il s'agit donc c'est bien évidemment le thème de star wars et ouais pour le coup je suis pas un grand fan de la série des star wars j'ai bien aimé le 1 le 2 et le 3 donc je parle bien entendu des anciens star wars parce que je sais qu'ils sont sortis un petit peu dans le désordre et tout mais moi je parle des anciens la guerre des étoiles le retour du jedi et l'empire contre attaque c'est les trois que j'ai vu et franchement j'avais bien kiffé après j'ai trouvé que ça partait en couille et tout laisse tomber quoi donc c'est parti on fait comme d'hab l'unboxing à la veuglette c'est parti on prend le premier truc qui nous tombe sous la main et c'est et c'est et c'est merde et c'est un joli stickers de star wars voilà donc aujourd'hui je vais pas vous faire des super plans de la mort qui tue et tout mais le prochain coup je m'organise bien et je vous fais des super plans de la mort qui tue là je vous les montrerai comme ça voilà donc là c'est un stickers de star wars donc c'est plutôt sympatoche on va le mettre à côté on prend bien entendu un deuxième truc et là c'est le livre et cette fois ci faut que je le fasse avec le livre à chaque fois parce que bien souvent je vous raconte de la merde sur les trucs alors que tout est marqué là dedans j'oublie voilà on a le livre de la woodbox donc c'est bien cool ça m'évitera de raconter des conneries voyez vous et vous me croyez c'est la première fois que j'ouvre les bouquins de woodbox en fait à chaque fois je fais l'unboxing comme ça à l'arrache et tout mais en fait il ya des trucs bien à regarder ça c'est toutes les personnes qui se prennent en photo avec les woodbox et tout donc c'est plutôt bien cool franchement d'accord d'accord playstation vr ah bah ça je veux bien en gagner mon vieux ouais alors bien entendu vous avez dans la description un petit code de 5 euros de réduction si vous voulez vous offrir une woodbox pour les mois à venir donc ça peut être cool en plus j'ai eu des échos que le mois prochain chez woodbox va y avoir du lourd il me semble que c'est dbz qu'il y a si je ne raconte pas de conneries il me semble que c'est ça il ya du dragon ball z et il ya du je ne sais plus trop quoi d'ailleurs chez woodbox ils m'ont dit que ce mois ci il y avait peut-être des défauts de fabrication sur les pins et que si des fois vous en avez acheté une ce mois ci vous avez des défauts de fabrication sur vos pins et ben fallait le renvoyer aux services à prévente et ils sont très sympa chez woodbox vous inquiétez pas ils sont comme ça alors le premier truc qu'on a ouvert c'est celui là c'est le stickers de star wars donc c'est cool on le met de côté ok on prend un autre attention à la buglette oula mon vieux c'est un gros paquet celui-là euh bah c'est je crois bien que c'est un verre de star wars mon vieux voilà c'est un verre comme ça c'est plutôt sympatoche on va le déballer euh ok d'accord alors attendez je vais essayer de l'ouvrir sans tout péter bien entendu ohlala putain mon vieux puis c'est pas de la merde ah bah laisse tomber mon vieux c'est carrément des verres en porcelaine et tout je sais pas quoi et franchement il déchire avec la tête de dark vador et tout dessus franchement je sais pas ce que vous en pensez mais euh moi j'aime bien donc là on a ouvert celui-là voilà donc c'est un verre officiel thermoréactif ah thermoréactif distroper ne passe pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes ah bah dis donc bah ils font bien de le dire à mon avis thermoréactif ça veut dire que si on met de l'eau chaude dedans ou de l'eau froide peut-être que ça doit changer de couleur ou un truc comme ça c'est possible je pense et voyez en fait je viens juste de voir mais à chaque fois qu'on ouvre le livre et c'est dingue ça fait quand même quelques mois que j'ouvre la woodbox et c'est juste aujourd'hui que j'ouvre le bouquin quoi c'est un truc de fou à chaque fois on a les valeurs des trucs voilà donc en fait la woodbox faut savoir qu'elle coûte 25 euros donc avec le code de réduction que vous avez dans la description ça revient à 20 euros et donc le stickers il coûte 2 euros le verre qu'on vient d'ouvrir il coûte 8 euros 90 voilà donc à chaque fois en fait c'est vrai que il y a plus de valeur dans le contenu de la boîte que le prix de la boîte en elle même je sais pas si vous m'avez bien compris bref on met le petit verre de côté il est bien sympatoche et on prend tout de suite un autre truc alors ça c'est une figurine pop ça guérira d'accord c'est voilà une figurine pop comme ça franchement plutôt pas mal on va la sortir de la boîte tranquillement ah ouais laisse tomber ça déchire oh regarde ça mon vieux il a la tête montée sur le ressort le bonhomme ah bah merde putain mais je lui ai dégondé les pieds il a la tête montée sur le ressort laisse tomber regardez ça il me fout le bordel donc franchement il est plutôt bien fait moi j'aime bien ça y est je suis en train de tout péter donc là on a déballé celui là donc voilà et la vidéo bin pop elle vaut quand même 20 euros on reprend un article à la beuglette et qu'est ce que c'est que ça oh trop classe franchement classe c'est un je pense que c'est un dessous de verre donc maintenant je vais regarder quand même dans le bouquin avant de dire des conneries à chaque fois voilà et en plus regardez il est genre en 3d vous avez vu je sais pas si vous voyez bien la caméra deux dessous de verre officiel star wars the rock one ben moi j'en ai qu'un alors à moins que j'ai pas encore tiré l'autre dessous de verre donc valeur 3 euros voilà je vais vous montrer c'est celui là qu'on a tiré voilà ah ça c'est le fameux t-shirt ah ils ont toujours des beaux t-shirts chez woodbox ça fait toujours plaisir le t-shirt de chez woodbox et franchement il est plutôt bien ça va il est cool bon après je suis pas spécialement fan de la série star wars donc mais franchement ça va il est cool quoi c'est un t-shirt bien quoi voilà star wars on va repêcher un article et on a donc deux dessous de verre ah un pins ah bah ouais le pins de star wars alors woodbox m'ont dit qu'il y avait peut-être des défauts de fabrication ce mois ci sur les pins peut-être je vais vous dire tout de suite si j'ai un défaut de fabrication sur le mien ah bah oui effectivement j'ai un défaut de fabrication mon vieux oui effectivement il y a un gros défaut de fabrication même il est pété le bordel bon bon bah c'est pas grave ils ont prévenu bon alors ils m'ont prévenu ils m'ont dit écoute je l'hâte ce mois ci il y a peut-être des défauts de fabrication sur les pins c'est possible donc moi c'est steve qui m'a prévenu steve si tu regardes cette vidéo dédicace à toi steve c'est un mec bien sympa qui travaille chez woodbox disons que j'ai l'embout il est ici voilà je sais pas si vous allez le voir et j'ai le pins mon vieux il m'est resté dans les mains laisse tomber enfin voilà quoi bon on va pas leur en vouloir franchement bah laisse tomber il est en trois morceaux le pins mon vieux ah bah il est en kit ce mois ci le pins chez woodbox bon et bien écoutez les gens la vidéo va se terminer ici sur ce super pins il est franchement bien cool en tout cas dorénavant les vidéos seront faites ici donc j'espère que ce sera cool en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu bah si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pourquoi pas la partager ça me ferait plaisir et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye